Après Strasbourg, l'OL s'est complètement cassé les dents sur une belle équipe de Montpellier. Juste avant de continuer, mais très, 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 très rapidement, Greg, toi, tu en as pensé quoi de ce match ? Mais encore une fois, en version accélérée. J'en ai pensé quoi ? Une déroute, mais malheureusement, ce n'est pas étonnant parce que quand tu vois les matchs de préparation, de toute façon, il n'y a pas de... Moi, je suis également la Juve. La Juve a fait des super matchs de préparation contre le Real. Ils ont gagné tout ça. Hier, ils font un super match à Udinez. Et là, la préparation a été mauvaise. Il n'y a eu beaucoup que des défaites, pratiquement. En plus, les Lyon-Montpellier, souvent, il se passe des choses, à l'image du 5-4 l'an dernier, il y a quelques mois. Et voilà, donc déroute totale. Et puis Montpellier a largement mérité, nous, catastrophe. Donc voilà, à tous les niveaux. On en a beaucoup parlé des matchs de pré-saison. Et c'est vrai que quand tu fais une pré-saison comme celle-là, on va dire qu'il y avait des indices qui laissaient paraître... J'ai une question à poser à Greg. Est-ce que tu as des infos là-dessus ? Est-ce que Laurent Blanc a fait exprès sa déclare pour se faire virer ? Est-ce qu'il souhaite se faire virer, Laurent Blanc ? C'est quoi cette folie de déclaration ? Aujourd'hui, normalement, je ne sais pas si ça s'est passé ou quoi, on aura plus d'infos dans les prochaines heures, mais John Texter avait un rendez-vous téléphonique avec Laurent Blanc pour parler. Juste, je voulais rajouter, je ne sais pas si... Comme ça, moi, je remets juste dans le contexte. C'était la déclaration en question de laquelle parle David. C'est donc interviewé au micro de Prime Vidéo, qu'il a lâché. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer en répondant à la journaliste ? Il faut changer d'entraîneur. Si je veux partir, non, mais vous me demandez ce qu'il faut changer, alors je vous dis qu'il faut peut-être changer d'entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vous. Bref, après, il parle de son effectif, évidemment, mais juste pour remettre un peu dans le contexte. Désolé, Greg, vous y continuez. Oh, il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est très bien. Donc, logiquement, aujourd'hui, il doit y avoir un rendez-vous téléphonique entre les deux. Laurent Blanc ne veut pas partir. Texter, c'est ce que j'ai vu. Texter ne veut pas non plus le virer, mais bon, à mon avis, je pense qu'il va lui tirer les oreilles. Mais au-delà de ça, moi, j'en ai marre parce qu'en fait, si tu veux, Laurent Blanc, moi, je n'ai rien contre lui. Je ne vais pas dire que c'est de sa faute, machin. Mais en fait, si tu veux, le club est dans une mouise totale et toujours, il remet une pièce avant Strasbourg. Oui, on ne sait pas s'il y aura un coach sur le banc. Super, franchement, super. Ça fait deux éclats, déjà, qu'il fait en ce sens. Est-ce qu'il ne cherche pas à se faire virer ? C'est la question que je veux poser. À ce moment-là, il l'appelle aujourd'hui, puis il lui dit, John, je pars, je fais mes clics et mes claques et puis démerde-toi. Oui, tu sais que ce n'est pas la même chose de démissionner et de se faire virer. Ah oui, peut-être. Après, s'il y va par là, après... Mais bon, non, mais c'est énervant parce que je veux bien qu'il n'ait pas toutes les responsabilités. Je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, en confiance de presse, il est toujours lymphatique, on dirait. Alors, c'est peut-être son caractère, mais on dirait qu'il s'en fiche. Et nous, le problème à Lyon, c'est qu'on a des jeunes. Et on a des jeunes, il faut, entre guillemets, c'est un mot un peu dur, mais les éduquer. Et ce n'est pas avec ce coach-là qui est lymphatique, qui dit, oui, alors en fait, si, je ne sais pas si je serai là, que tu vas les éduquer. Il faut quelqu'un qui ait de la poigne. Et c'est tout. C'est tout d'instinct, mais c'est comme ça. On en a parlé là-dessus. Et puis, voilà, il trouve une solution, il trouve un arrangement, un accord, et puis c'est tout. Bien sûr. Mais après, en fait, il fait plus ou moins de autre chose. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais après, je ne sais pas si tu avais vu passer la déclaration de Lovren, qui dit, je ne peux pas parler, mais quand je pourrai, voilà, etc. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas que le coach. Je n'ai l'impression que vraiment, les joueurs sont plutôt solidaires avec le coach. Donc... Et après, moi, j'ai une deuxième question à poser à Greg. Donc, ce qui sous-entend Laurent Blanc par ses déclarations, c'est que je n'ai pas l'effectif pour performer. Et toi, est-ce que tu partages cette analyse ? Que l'effectif n'est pas du tout au niveau ? Moi, j'étais au stade et j'ai entendu, donc je suis abonné au virage de tout ça depuis quelques années, j'ai entendu à la fin, et je l'ai compris, des mouillés le maillot. Parce que forcément, tu perds qu'à 30. Mais là où je suis semi-d'accord, on va dire, c'est que je me pose aussi la question de me dire, comme tu dis, David, je veux bien mouiller le maillot. Moi aussi, tu me dis mouiller le maillot, je vais le mouiller. Je n'ai pas le niveau, je le sais, mais je vais le mouiller. Et j'ai peur de... Je me pose la question de me dire si dans cette équipe, en fait, je vais peut-être être dur, mais cette équipe a le niveau pour être... Parce que là, Montpellier, ils vont faire quoi ? Peut-être aller 12, 13e, peut-être 10e. Si cette équipe a le niveau pour être en Ligue 1, enfin, certains joueurs. Il y a des joueurs, je ne sais même pas si en fait... Il n'y a même pas besoin de mouiller le maillot si tu n'as pas le niveau. On voit toujours pareil. Caletaka-Riou... Comment ? Non, je voulais dire juste Caletaka-Riou sur la doublette. Riu, après, il a 35 ans. Il doit faire mieux sur la passe. Il le sait très bien qu'il n'est pas bon. Il doit dégager. Tchaïtacar, je ne vais rien dire parce qu'il est là, mais Diomandé, je suis désolé. Moi, je n'en peux plus. Diomandé, il n'est pas bon. Il faut arrêter. Et il nous met tout le temps titulaire. Moi, je préfère qu'il nous mette un Mamadou Sark, qui est un jeune du centre de formation, un peu, alors, pas style Loukéba, mais un petit peu pareil. Il vient du centre de formation et qu'il le mette et que lui, au moins, fasse ses matchs. Parce que Diomandé, par exemple, ce n'est pas bon. Le penneur au milieu, c'est très compliqué. Voilà. Cherki, c'est toujours pareil. Kakré, il ne s'est pas tiré le coup de pied arrêté. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont mis maintenant au coup de pied arrêté. Je me demande sincèrement. Je me demande. Précède. Si je l'ai en face de moi, je lui demande, Maxence, est-ce que tu travailles sincèrement le coup de pied arrêté ? Moi, je ne comprends pas. Il n'est pas bon. Il ne sait pas tirer le coup de pied arrêté. Franchement, ce n'est pas drôle ou quoi, mais il fait pas l'entraînement. Voilà. Non, non, c'est sûr que ce n'est pas drôle. Mais pareil, j'ai encore un truc juste à réagir par rapport à ça. Est-ce que, justement, quand tu t'entends mouiller le maillot, etc., est-ce que ce n'est pas parce que, justement, il y a plein de ces jeunes-là qu'on a vus peut-être un peu trop beaux ? Parce que Maxence Kakrib, après, il a énormément de talent, etc. Mais on en parlait comme un monstre. Ryan Cherki, pareil. Barcola, là, en ce moment, pareil. Mais ça a bien marché l'année dernière. C'est pour ça que je reformule ma question précédente. C'est que, quand même, l'effectif sur le papier, il est pas mal. Il y a quand même des noms. Il y a des joueurs qui sont convoités par l'Europe entière dans cet effectif. Donc, est-ce que, vraiment, c'est si catastrophique que ça ? Est-ce que Laurent Blanc a juste le droit de dire ce qu'il dit ? C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de travailler en termes d'effectifs ? Laurent Blanc, il y a aussi l'histoire de la DNCG qui bloque aussi les transferts. Mais maintenant, c'est toujours pareil. Je veux dire, il le sait. Il en est conscient. Il a bien vu que l'OL était quand même en difficulté. L'OL, tu regardes le classement, ça ne fait que régresser. Donc, ce n'est pas compliqué. Et voilà. Après, il y avait aussi des blessés. Lovren, Lacazette, Tolisso, c'est les trois tauliers, entre guillemets. Ce n'était pas là. Mais bon, malgré tout, ça ne fait pas rêver. Ce n'est pas dingue. Barcola, on ne sait pas. L'Okeba devait rester, il est parti. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que la déclaration de Lovren, qui a surpris pas mal de monde, elle veut tout dire. Il sait que lui, il y a un problème, mais il ne peut pas en parler. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi l'histoire avec John Texter qui a repris le club. Donc, c'est vraiment compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Après, je veux bien que ce soit une saison, entre guillemets, de transition. Parce qu'on a un nouveau président. Il y a Mathieu Louis-Jean qui est en train de travailler sur le recrutement, tout ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le club vit, entre guillemets, peut-être au-dessus de ses moyens. Parce qu'en gros, il faut viser l'Europe pour, entre guillemets, être dans les clous financièrement. Sauf qu'aujourd'hui, avec cet effectif-là, c'est compliqué de viser l'Europe. Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a des belles... Montpellier a fait un bon match aussi. Il ne faut pas oublier. Non, oui, bien sûr. Non, il ne faut jamais... Oui, oui, c'est clair. D'ailleurs, Laurent Blanc, il n'est pas bête. Il a remis directement le truc sur Montpellier en disant que si Lyon a un bel effectif de qualité, alors Montpellier, c'est un effectif de très, très, très grande qualité. Enfin, bref, il n'a pas oublié de le mentionner. C'est ça. Non, je voulais juste... Un dernier truc par rapport à Laurent Blanc. Est-ce qu'il aussi, par rapport à ça, tu disais au début, forcément, il fait un peu des sorties un peu peut-être évitables. Mais est-ce qu'il n'en a pas aussi peut-être marre ou je ne sais pas ? Est-ce qu'il n'a peut-être pas mal pris le fait que dès le début de saison, même avant que la saison se lance, il y avait directement des... Comment dire ? Des rumeurs. Oh, ben, allez, c'est le coach de Botafogo qui va venir revenir à l'OL, etc. Est-ce qu'il n'a pas un peu mal pris, ça, ce truc-là, pour faire des éclats comme ça ? Ça, il faudrait lui demander à lui en personne. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu es à l'OL. Tu as le salaire aussi qui suit. Il ne faut pas oublier. Il n'est pas payé 2 euros. Et tu sais que ça va être compliqué. Et tu le vois. Comme je dis, le club régresse. Tu le vois. On t'en a parlé, je pense. Et puis, si vraiment, c'est aussi catastrophique que ça, tu trouves un arrangement, comme on a dit. Et puis, tu pars. Maintenant, ce n'est pas que de sa faute. Il n'y a pas... Heureusement, d'ailleurs. Mais par contre, il n'aide pas à régler le problème. Et son attitude, elle est je m'en foutiste au possible. Alors, certes, c'est peut-être son caractère. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas me dire que ça peut aider un groupe qui est composé de jeunes joueurs, tout ça. Je voudrais me faire deux secondes de l'avocat de Laurent Blanc, à qui vous avez été un joli costard. C'est que c'est quand même un type qui a été champion de France avec Bordeaux, avec le PSG. Avec le PSG, c'est facile. Évidemment, même ma grand-mère serait championne de France avec le PSG. Mais par contre, avec Bordeaux, c'était une autre paire de manches. Il l'a fait. Et donc, moi, je ne suis pas convaincu que Laurent Blanc ne soit pas capable d'emmener très, très haut cette ambitionnée-là. Mais par contre, je ne maîtrise pas autant que vous la valeur de cet effectif intrinsèque. Moi, je n'ai pas du tout par rapport à Laurent Blanc que justement, je n'ai pas du tout critiqué Laurent Blanc. C'est tout le contraire. Mais c'est juste que pour moi, ce n'est peut-être pas le coach qu'il fallait pour une équipe avec autant de jeunes. C'est juste ça. Une équipe composée autant de jeunes avec lesquels tu veux développer. Et justement, des jeunes qui n'ont pas le melon, mais tu vois, des jeunes acquis directement. Tu vois un grand futur après quelques matchs, tu te dis, ça, ça va être des futurs cracks et tout ça. Donc, il faudrait peut-être soit un entraîneur qui ait vraiment l'habitude de faire de la formation, un entraîneur, ou alors un entraîneur qui les remette un peu en place. Je pense que Laurent Blanc, c'est plus un entraîneur qui aime avoir des joueurs définis, mettre sa stratégie et tout ça en place, ça évidemment, mais avoir des joueurs déjà un peu établis, etc. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Pas vraiment les qualités de Laurent Blanc. Je suis beaucoup, beaucoup moins spécialiste que toi, effectivement, et donc, je fais beaucoup plus de mal à analyser la force de cet effectif, mais moi, quand je regarde sur le papier l'effectif de Lyon, je vois une équipe qui joue le titre, en tout cas, qui joue dans la même cour que Marseille, voilà, qui joue le titre avec Manne Monaco et face à l'Ogre PSG. Et j'ai une question à vous deux. Je veux bien parce que c'est Lyon, mais est-ce que, je prends un exemple, vous mettez cette équipe à Lorient, par exemple, ou Reims. Est-ce que vous me dites pareil avec ces joueurs-là, tu joues le titre ? C'est une bonne question, mais c'est très difficile de faire cette transposition parce que c'est un club formateur avec des… Parce que je suis désolé, mais Joe Mandé, Koumbédi, que j'aime beaucoup, mais il vient du Havre, Le Penant, Barcola, qui a fait une demi-saison, Cherki, Kakré, pour moi, tu ne joues pas le titre avec. Je suis d'accord. Cherki, c'est un crack, un joueur exceptionnel. Barcola, toute l'Europe se rache. Sur quelques… Comment on appelle ça ? Sur quelques matchs ? Et matchs, j'en dis, sur quelques périodes. Peut-être qu'il manque quelques joueurs à quelques autres postes que ceux-là, mais je suis… Non, je pense que les joueurs, c'est… les joueurs que tu évoques, les stars de l'équipe, tous les clubs, les accueilleraient bien volontiers, tous les clubs du monde les accueilleraient bien volontiers. J'en reviens à cette question, de fond, c'est est-ce que c'est l'effectif le problème ou pas ? Et moi, je suis tendance à penser que pas. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, en tout cas, ce qui se passe en ce moment à l'OL, c'est assez catastrophique. On le rappelle juste, deux défaites d'affilée, donc les deux premiers matchs. Je crois que c'était plus arrivé depuis 57 ans, peut-être… Attends, enfin, arrête-moi si je me trompe, Craig, mais je crois que c'était plus arrivé depuis très 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 longtemps. Oui, à peu près, 7 buts en tessinant de match. Voilà. Et ensuite, tu as un déplacement à Nice la semaine prochaine sans la casette et peut-être une réception du PSG juste avant la trêve sans la casette aussi, peut-être, parce que bon, bref, combien il a pris en rouge direct, on ne sait pas, mais peut-être aussi sans la casette. Potentiellement, 4 matchs où tu as 0 points et ce n'est pas forcément une surprise.